Bonjour Cécile, bonjour la WebTV 13bis. Je vais participer avec mon groupe de musique à un tremplin, le tremplin Emergenza, dont le premier tour nous concernant se déroulera au Café L'Impasse à la Seine-sur-Mer, donc ce samedi 14 mars 2015. A cette occasion, j'ai pu rencontrer l'organisateur de l'événement, Simon Dubois. Il nous explique le concept du festival Emergenza. Donc on organise un festival qui se déroule sous la forme d'un tremplin, qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, dans une trentaine de pays à travers le monde, à peu près dans toute l'Europe, au Canada, au Japon, en Australie, en Corée du Sud plus récemment. Il s'adresse à des groupes amateurs et locaux, peu importe où il est installé, et il a porté un certain nombre de talents à travers chaque saison qui se déroulent de septembre jusqu'à juin, avec des sélections au début de saison, des demi-finales un peu plus tard, et puis des finales locales, régionales, nationales, en fin de saison. Il voit donc chacune envoyer un groupe en finale internationale qu'il y a eu en Allemagne, finale dans le cadre duquel les groupes jouent en tête d'affiche, et à l'issue desquelles on a un groupe qui a la possibilité de partir soit sur une tournée d'une trentaine de dates, soit sur un enregistrement d'un peu plus d'un mois. Je m'occupe effectivement de la Côte d'Azur, donc Marseille, Toulon, Nice, Montpellier. Je m'occupe également de certaines villes comme Valence, Rouen, et également d'un certain nombre de villes en Belgique, donc Bruxelles, Liège. D'accord. Et comment se passe la sélection des groupes ? Alors n'importe quel groupe a la possibilité de participer à partir du moment où il y a deux musiciens dans le groupe, et où le groupe comprend trois personnes. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir un petit peu de tolérance, mais généralement l'arrêt est respecté. On aura sur cette soirée-là un groupe de reggae, on aura sur cette soirée-là des choses un tout petit peu plus électro, on aura du rock, du métal, voilà, on a plein plein de choses différentes. Et en même temps, c'est aussi ça qui fait la richesse des soirées, c'est d'avoir des choses totalement différentes. Donc n'importe quel groupe peut s'inscrire sur notre site www.emergenta.net, c'est super simple. C'est la première fois qu'on fait une soirée sur la Seine-sur-Mer, qu'on délocalise une soirée de Marseille, puisqu'au lieu de faire six sélections sur Marseille cette année, on fait cinq sélections à Marseille, au Café Julien, et on a amené une sélection ici, sur la Seine-sur-Mer, donc juste à côté de Toulon, pour pouvoir aller toucher tous les groupes qui sont sur le secteur du 83 et les plus proches de Toulon. Qu'est-ce que vous leur offrez comme service technique ? Le but, c'est de les accueillir dans les vraies conditions d'un vrai spectacle, c'est-à-dire avec du matériel qui soit de qualité, avec un accueil technique qui soit de qualité, avec un vrai ingénieur du son. Mon groupe s'appelle OZ, il a été formé en 2009. Je vais vous présenter un petit peu, ça c'est l'affiche pour le concert de samedi. Je vais vous amener cette affiche, c'est l'affiche du concert de samedi, donc toujours dans le cadre du tremplin Emergenza, pour vous présenter les membres du groupe. Le groupe a commencé en 2009 avec Denis. Et moi-même ici à la guitare, donc on s'est rencontrés en 2009 autour d'une tablée d'avenir. ... ... ... ... ... ... ... ... En second est arrivé Tony Le Batteur, qui tout simplement était un ami de Denis qui venait assister à ses répètes. Sachant que je ne suis arrivé qu'en septembre avec le groupe. Quel est ton parcours en fait ? Un peu était mon site, tous les styles. J'ai commencé par chanter dans un groupe de rock, ensuite de la basse dans un groupe de rock, ensuite un groupe de blues, du rhythm and blues, de la soul. Et au fur et à mesure j'ai fait différents styles, j'ai même fait de la pop française, un peu reggae, de la pop anglaise quand je suis revenu sur Marseille. J'ai fait un gros parcours avec un groupe de country, de rock sudiste, qui s'appelle Man Street, avec lequel on tournait pas mal. On a fait des belles selles. Et ensuite, pour une raison professionnelle, je suis revenu sur Marseille. Et donc j'ai tout arrêté sur Toulon. Au bout de deux ans, je me suis dit je vais retrouver des miliciens. Et puis voilà, le fil en aiguille, le bouche à oreille, on rencontre des gens. Et voilà, et en septembre j'ai rencontré l'équipe, par le biais d'un ami. Et depuis, ça marche bien. Il est de la Seine. C'est un ami commun. Il les a présentés, il cherche un bassiste, moi je cherche un macro. C'est à vous ! Allez, on pense ici ! On pense, j'en vois pas ! Est-ce que tu peux nous parler de votre chanteur ? Ah oui, alors bien évidemment, on est un groupe avec des paroles. C'est pas essentiellement musical. Vous écrivez vos textes ? En esprit, donc nous-mêmes vos textes. D'accord. A défaut d'un chanteur, on est deux à chanter. Donc je l'ai dit au piano et moi-même à la guitar. Est-ce que vous avez des sujets fétifs ? Alors, évidemment, surtout me concernant. Comme j'ai été élevé une nouvelle fois à Phil Floyd et avec ses idées très pessimistes. J'aime aussi Booker Pyle avec sa vision très ironique du monde qui est malheureusement contemporaine. Je suis assez souvent sur des sujets de société qui ne sont toujours pas réglés. Comme la religion, la division des territoires, la domination des relations sur d'autres. Alors, je sais que c'est toujours un peu pédant d'en parler dans un groupe de rock. Mais en même temps, je me dis que j'ai la chance de pouvoir exprimer des choses. Justement. Donc on est dans une période où justement la liberté d'expression est remise en question. Je suis content de pouvoir parler, même si c'est dans le cadre d'un concours local ou un concert local, de pouvoir parler de des choses condérents. Donc voilà, cette emprise de la religion, cette emprise du fanatisme, cette emprise de l'argent. Donc autant de sujets éculés, je vous l'accorde. Mais voilà, je pense que j'ai mon mot à dire et j'en profite par le maquilleur de la musique. Si on divise au niveau rythmique, on est très influencés par le funk et les discos. Donc il y a beaucoup de lignes de basse qui sont inspirées de la flow du disco. Et au niveau harmonique, voilà, ce sont bien les grands espaces qu'il y a su mettre en musique et numéricorde. Donc c'est un petit flow. Alors vous êtes prêts pour demain ? Oui. Est-ce qu'on est prêts pour demain ? On est fin de paix pour demain. Ça fait combien de temps que vous répétez pour cette soirée ? Pour cette soirée, ça fait... 10 minutes ? Non, depuis octobre, on l'a pris fin octobre. On l'a pris fin octobre. Donc on a décidé du set qu'on allait faire à ce moment-là, fin octobre. Mais le morceau qu'on joue, que j'arrange sous MAO avec X pistes d'instruments philharmoniques et de ne pas pouvoir tout interpréter en live, mon rêve serait justement qu'on ait quand même une petite formation orchestrale philharmonique en fond pour... On est prêts donc ici pour le quatrième groupe de la soirée. Ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux, que c'est bien rempli ce soir à l'impasse, que vous vous êtes déplacés. Ah bah voilà, merci, merci. Et donc, le prochain groupe, vous les retrouvez sur leur page Facebook, facebook.com slash making-oz. Et je vais vous inviter à faire du bordel pour eux, à les accueillir chaleureusement, c'est Oz ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti